Je me rends compte que je ne suis pas le seul à me poser la question comment les jeunes familles peuvent faire pour s'acheter une première maison ces temps-ci. La spéculation est débile et ça, ça dure depuis des années. Et là, il y a comme une enflure du marché immobilier. Ça n'a juste pas de sens. Il y a un agent à qui j'ai écrit qui m'a dit « Vous avez raison, ça n'a pas le sens. On met une maison sur le marché et elle est déjà vendue et pas arabais non plus. » Il y a Catherine Fournier qui est députée indépendante dans Marie-Victorin qui se pose un peu la même question. Mme Fournier, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Alors, vous, vous avez pris la parole entre autres sur Facebook, mais vous dites que c'est le Far West sur le marché immobilier présentement. Pourquoi d'abord vous prenez position sur cette question-là maintenant? En fait, c'est que ça fait déjà plusieurs mois que je constate qu'il y a un énorme problème. Vous savez, moi, j'ai 28 ans, donc j'ai beaucoup d'amis et de gens proches de moi qui sont à la recherche actuellement d'une propriété. Ce qui fait en sorte que je suis assez bien branchée sur ce qui se passe actuellement sur le marché immobilier. Puis ça fait très longtemps que je m'inquiète. Mais je vous dirais qu'à la fin du mois de janvier, il y a un article qui est paru dans la presse qui a vraiment suscité mon attention parce qu'à ce moment-là, la Chambre des Netards du Québec et l'Association d'autoréglementation de courtage immobilier ont tiré l'alarme pour dire en fait qu'actuellement, il y avait une problématique qu'on voyait apparaître de plus en plus souvent dans la foulée de cette surenchère un peu folle sur le marché immobilier qui était en fait le fait que les acheteurs sont prêts dans leur offre d'achat à laisser tomber, par exemple, la garantie légale, à laisser tomber l'inspection, à laisser tomber la garantie d'avoir un certificat de qualité de façon à jour dans le but d'avoir une chance plus grande d'obtenir la maison convoitée au fond. Donc là, ça m'a vraiment alerté en me disant finalement, c'est beaucoup plus qu'une perception autour de moi. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à interpeller directement le gouvernement en fait la semaine dernière à l'Assemblée nationale. OK. On va y revenir. Moi, mais plus vieux à peu près votre âge, Catherine Fournier. Puis c'est la même affaire. Là, ils commencent, ils veulent se lancer dans la vie. On regarde le prix des maisons, c'est des unis familiales, c'est hallucinant. Alors ça, d'abord, il y a une rareté parce que tout ce qu'on a fait, c'est construire des condos présentement. Alors les maisons unis familiales, ça devient une denrée rare. Vous avez bien raison. Puis en plus de construire pas mal seulement des condos, on a construit des condos qui sont des 3 et des 4,5. Donc vous, des jeunes couples qui souhaitent s'établir, avoir des enfants, c'est pas une question d'être contre la densité, de densifier les quartiers. Je pense que les gens sont tout à fait ouverts. Puis s'il y avait une possibilité d'avoir des condos plus grands qui pourraient convenir à des familles, peut-être que ce serait une option davantage envisagée. Mais là, c'est tout simplement pratiquement impossible de penser qu'on va loger une famille, deux, trois enfants dans le jeu 3 ou un 4,5 en plus, avec les aléas du télétravail, les gens qui convoyent de plus en plus d'espace. Donc il n'y a pas de logement approprié pour les jeunes familles. Oui. En même temps, c'est le temps comme jamais parce que les taux d'intérêt sont ridicules. Ils ne sont même pas à 2 %. Alors tout est là, sauf que ce que vous avez dénoncé, puis vous me direz comment on a réagi à l'Assemblée nationale, à vos propos, mais ce que vous avez dénoncé, moi, même les agents immobiliers qui profitent de la situation, ne le dénoncent pas, mais le constatent. Ah oui, puis il y en a même qui le dénoncent, peut-être à mon couvert, mais moi j'ai vu justement dans les publications que j'ai faites sur les réseaux sociaux, j'ai écrit également un texte dans Urbania, et j'ai constaté qu'il a été partagé assez largement par des courtiers, qui eux-mêmes s'inquiètent de cette situation-là pour leurs clients. Donc parfois, peut-être que certains ont des moins bonnes intentions, mais évidemment, il y en a aussi qui se préoccupent réellement de ce qui se passe en ce moment sur le marché. Puis je pense que même au-delà des prix, ce qui est déjà un enjeu très important en soi, je pense qu'on doit s'inquiéter des pratiques qui sont faites dans la foulée, comme je l'ai mentionné, le fait qu'on passe outre l'inspection, on passe outre la garantie légale. Donc moi, j'ai peur que dans quelques années, on se retrouve avec une espèce d'épidémie de jeunes familles qui sont dans la difficulté pour revendre leur maison parce qu'il y aurait eu des vis cachés dont ils n'étaient pas au courant, ou parce qu'il y a même peut-être un risque de tout perdre parce qu'il n'y avait pas de garantie légale à leur propriété. Parfois, ça peut être justifié de ne pas avoir de garantie légale lorsque c'est un cas de succession, par exemple. Mais en ce moment, sur le marché, pour se distinguer dans les mis-offres d'achat multiples, les acheteurs sont incités par les vendeurs à laisser tomber cette garantie légale alors qu'il n'y aurait aucune justification en temps normal. Alors ça, au point de vue de la protection des consommateurs, la protection des acheteurs, c'est extrêmement préoccupant. Oui. On préfère prendre le risque de tomber sur des mauvaises surprises que de rater des occasions pour acheter une maison. Alors là, vous avez présenté ça à l'Assemblée nationale, Catherine Fournier. La ministre de l'Habitation, vous dites qu'elle était prise au dépourvu quand vous lui avez posé des questions. Oui, totalement. En fait, je pense qu'elle ne s'y attendait pas du tout. C'est comme si j'avais dit tout haut quelque chose, peut-être que les députés n'entendent pas nécessairement parler. Je ne sais pas si c'est le fait, justement, que je portais un peu la voix de ma génération là-dedans, mais j'avais comme l'impression que pour les ministres, ça sortait un peu de nulle part. Écoutez, la ministre de l'Habitation m'a même répondu qu'elle était fière que le gouvernement ait baissé les taxes scolaires parce que ça incitait les jeunes à acheter une propriété. Donc, on s'entend, c'est des réponses totalement à côté d'Atraque, comme on dit en bon français. Donc, c'est dommage. Ça, c'est Mme Laforêt, ça. Oui, tout à fait. Mais de ce que je vois, moi, sur le terrain, depuis mes interventions, ça a été partagé de très, très nombreuses fois. J'ai reçu tellement de témoignages. Donc, manifestement, dans la vie du vrai monde, c'est au-delà de tout ce qu'on peut en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est bien correct. Évidemment, la pandémie, ça prend énormément de place dans nos vies. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à faire de la gérance d'estrade sur les décisions de la santé publique que de parler d'autres enjeux qui touchent en ce moment réellement la population. Oui, puis l'habitation, c'est pas rien. On sait que aussi, le prix des loyers a grimpé de façon indécente. Là, t'as des taudis à 1000 piastres par mois. C'est en train de déraper complètement. Avez-vous des solutions à proposer, vous, Catherine? Oui, tout à fait. Dans un texte, justement, comme je vous le disais, je l'ai publié dans Urbanin hier. Je soumettais trois propositions, du moins pour protéger les premiers acheteurs dans ce marché complètement fou. D'abord, la première idée que je soumets, c'est le fait de rendre les inspections obligatoires. Ensuite, de limiter la possibilité de se traire à la garantie légale au seul cas de succession, comme je le disais tout à l'heure. Troisièmement, ça pourrait être intéressant de réfléchir à instaurer un nombre de jours minimum avant de pouvoir faire une offre d'achat. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'une maison va être mise, par exemple, en vente sur Centris ou du Proprio, peu importe, le vendredi soir. Il va y avoir des visites le samedi. Puis là, il faut prendre une décision immédiatement parce que le vendeur reçoit les offres 24 heures plus tard puis va choisir parmi ces offres-là. Donc, les gens se retrouvent complètement pris à devoir prendre une décision sans nécessairement avoir analysé les pours et les comptes, avoir fait des comparatifs, tout ça. Donc, ça crée une espèce de compétition et une pression incroyable sur les acheteurs qui peut-être auraient pris une autre décision s'ils avaient eu quelques jours de plus pour y penser. C'est-à-dire laisser tomber une garantie légale. Peut-être que sur le coup, on se dit « On veut tellement la maison, c'est émotif. » On dit « Ok, on le fait. » Mais si on avait peut-être une semaine pour prendre une décision, peut-être qu'il y en a qui se seraient évités à certains problèmes. C'est parce qu'au prix gonflé auquel on assiste, Catherine Fournier, avoir des mauvaises surprises, ça peut démolir un budget. Il y a quand même des limites à la capacité de payer des gens. Tout à fait. C'est une problématique en soi. C'est aussi dans mon texte qu'il va falloir aussi qu'on réfléchisse à des pistes de solutions pour diminuer cette inflation qui grossit année après année. Entre 2019 et 2020, il y a eu 20 % d'augmentation, 19,4 % d'augmentation des prix des propriétés. Cette année, les Armin prévoient encore un taux d'augmentation autour de 20 %, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas soutenable. Les salaires ne savent pas. Je veux bien que les taux d'intérêt soient bas. Mais qu'est-ce qui arrive la journée où les taux d'intérêt montrent? Il y a des études qui ont montré déjà, je pense que ça date de 2018 ou 2019, que si les taux d'intérêt montaient de 1,5 %, il y aurait des milliers de ménages qui ne pourraient pas garder leur maison. Ah oui. Sûrement. Puis il faut souligner aussi, Catherine Fournier, l'incapacité, la mauvaise gestion de Gérald Tremblay, de Denis Coderre, de Valérie Plante à imposer des critères autour à condos, à deux chambres maximum qui sont construites à travers Montréal. C'est devenu une ville de cubes, dans des cubes où on rentre du monde, mais les familles ne sont pas les bienvenues. Il n'y a pas de place, vous l'avez dit, il n'y a pas de place dans les deux et les trois, et demi pour une famille avec des enfants. Pourtant, Montréal a laissé construire que ça à peu près sur son territoire pour avoir plus de taxes, pour têter le plus de taxes possible. Vous avez un point, certainement, parce qu'on ne sent pas que ces condos-là, ces appartements-là, ils sont construits pour des jeunes professionnels, sans enfants ou des retraités, mais les familles, où est-ce qu'elles peuvent aller, c'est la question qui se pose. Alors, à quoi vous attendez-vous, en conclusion, Catherine Fournier, de la part du gouvernement, de Mme Laforêt, la ministre de l'Habitation? J'espère d'abord qu'elles reconnaissent que c'est un problème, qu'elles reconnaissent l'ampleur du problème et qu'elles ouvrent un dialogue, au moins pour rechercher des solutions. C'est sûr que moi, j'en ai mis quelques-unes en jeu pour protéger les premiers acheteurs. Ce serait déjà, je pense, une belle démonstration d'empathie envers ce que vivent les jeunes de ma génération présentement, mais je pense qu'il faudrait même m'ouvrir plus largement, justement, sur cette question d'inflation des prix qui est une spirale, de laquelle j'ai l'impression qu'il va être bien difficile de sortir, mais il faut qu'on puisse avoir certaines pistes de solutions. Je sais que c'est un débat qui a déjà eu cours en France. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qu'ils font, la bonne en matière de gestion d'assures en chaires immobilières, mais en tout cas, d'avoir un dialogue et de sentir ce que le gouvernement veut à dire sur la question. Je pense que ce serait très, très apprécié justement des gens qui cherchent présentement. Vous payez une maison avec une hypothèque de 400 000, de 500 000 à 20 $ comme salaire. C'est impensé. C'est insensé. Oui, c'est insensé. Moi, ce que je veux dire, je donne mon propre exemple, je fais quand même un bon salaire dans la vie pour mon âge. Même moi, j'ai l'habitude à trouver quelque chose que je peux me permettre. Je ne peux pas imaginer. En général, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir accès à la propriété. Je vais autour de moi que c'est des amis qui ont des salaires enviables pour leur âge. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'achète une maison à 700 000 $ à 28 ans quand on fait 80 000 $ par année. Ça n'a pas de bon sens, mais pourtant, c'est ça dans ce moment. 80 000 $ imposables. Oui, oui. Tout à fait. En moyenne, c'est plus boxeux. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes quand même privilégié pour l'âge en termes de revenus. Exactement. Je me dis que si moi j'ai de la difficulté, je veux dire, je n'imagine pas les autres. Oui. Avant qu'on se quitte, Catherine Fournier, vous savez bien que j'allais vous poser la question. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a essayé de vous ramener au Bercail? Non, je pense que je suis très claire avec le Parti québécois depuis le début que moi, je suis bien comme indépendante. Je vois vraiment plus mon avenir de cette façon-là. Je ne me vois pas retourner dans un parti politique traditionnel. Donc, je pense que ma position est claire pour le Parti québécois. Ah oui? Est-ce qu'il a essayé de vous recruter? De vous ramener? Je n'ai pas vraiment parlé avec lui depuis son élection comme chef de départ québécois. Je l'ai faillité, mais ça s'est terminé là. OK. Courtoisie, mais pas plus. Bon, bien, écoutez, on va suivre. J'espère que cette entrevue va servir de départ, de ligne de départ à cette conversation sur le prix des maisons, l'accès à la propriété pour les jeunes familles. Parce que moi, comme père de famille, je trouve ça grave ce qui est en train de vous arriver, vous, Catherine, à votre génération pour avoir accès à une maison qui, il n'y a pas si longtemps, coûtait à peine 100 000 $. Là, c'est rendu 350 puis 400 000. C'est complètement fou. Le marché immobilier est complètement fou. Il faudrait peut-être y voir. Et puis les salaires ne suivent pas. Absolument pas. Mais non, Catherine Fournier, indépendante et qui veut le rester indépendante, OK, à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci à vous. C'est un sujet important. Au revoir.